Pour parler d'Ellul, je pourrais penser à quatre moments où je l'ai rencontré, vu en action. D'abord, jeune étudiant à Bordeaux, venant de mon trou de Cognac, j'ai été impressionné par le professeur d'université. A l'époque, les professeurs de droit enseignaient encore avec la toge et l'hermine. Et Ellul, qui est un homme petit, plus petit que moi, très petit, vêtu de cette toge noire solennelle avec l'hermine montant à la chaire de la faculté de droit précédée par deux huissiers, c'était très impressionnant. Mais très vite, j'ai appris à le connaître autrement. Donc, deuxième image, un peu comme un grand frère sympathique, un intellectuel qui acceptait de mettre de son temps à disposition de groupes d'étudiants. Quelquefois, on était douze, pas plus. Et ce grand monsieur de la pensée qui avait écrit des bouquins qui comptaient venait se déplacer au foyer des étudiants protestants de Bordeaux. C'était quelqu'un qui donnait l'exemple d'une générosité, d'une disponibilité capable de prendre sur des heures de travail considérables. Puisque c'est un insomniaque, Ellul dort 4 ou 5 heures par nuit, ce qui explique qu'il a écrit une cinquantaine de bouquins. Et il prenait sur son temps pour venir parler à notre demande de sujets d'intérêt. Troisième image, c'est plutôt la personne privée, soit dans sa maison de Pessac, soit dans sa maison au bord du bassin d'Arcachon, au Cap-Ferret. Là, c'était un homme détendu, tout à fait surprenant, quand on l'avait connu dans d'autres cadres, en short, capable de concocter un cocktail et de le déguster, avec un humour féroce. Et je me rappelle, entre autres, d'une scène vraiment bidonnante où Ellul mimait Grouchon-Marx dans La soupe aux canards, Doug Thorpe, dans le rôle d'un dictateur fou. Et Ellul sautant sur la table et se mettant à réclamer le pouvoir, c'était vraiment très drôle. Et puis, dernière image, celle-là, très très prégnante, grave, impressionnante. J'ai vu Ellul prêcher en chair au Temple protestant sur les dernières paroles de Jésus en croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'était un spectacle bouleversant, parce qu'on entendait à la fois une conviction et un doute qui avait une grandeur spirituelle que je ne suis pas prêt d'oublier. Ellul, c'est avant tout un grand intellectuel libre, inclassable, qui ne s'est jamais inscrit dans aucune école ni théoricienne ni politique, puisque fondamentalement, au sens étymologique du terme, c'est un anarchiste, non point qu'il soit inscrit à la vieillotte fédération anarchiste, mais dans le sens où un de ses propos essentiels est une critique radicale de l'État, donc c'est bien ce que ça veut dire un anarchiste. Donc c'est un intellectuel qui fait son métier d'intellectuel avec une très grande rigueur. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. C'est donc quelqu'un qui n'est soumis à aucune espèce de pression, et probablement qu'il aurait pu faire une carrière universitaire plus prestigieuse. De ce point de vue, son choix de rester à Bordeaux est aussi le choix et de l'autonomie pour échapper aux coteries parisiennes. Probablement un choix de qualité de vie aussi. Un choix, je dirais, girondin, c'est bien le moindre quand on est à Bordeaux. C'est-à-dire un choix de contestation de la toute-puissance centraliste de Paris. Et donc, en un mot, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, dans la construction de ma propre identité intellectuelle, c'est cette recherche de la liberté qui, à tout moment, m'a semblé guider les propos et les actes de Jacques Ellul. Pour moi, le fondement de l'importance de la parole, c'est au début de la Genèse, Dieu dit. Bon, autrement dit, le mode d'action de Dieu, contrairement à ce que l'on pense souvent, le mode d'action de Dieu, c'est la parole. Et pourquoi ? Dans la mesure où la parole est justement fragile, et où Dieu, le Dieu chrétien en tout cas, n'est pas une espèce de puissance écrasante. Évidemment, si Dieu mécanisait l'homme et le transformait en robot, ça marcherait très bien. Mais précisément, Dieu veut préserver la liberté de l'homme, et c'est pourquoi il ne fait que parler. Alors, parler, ça implique à la fois qu'il y ait un auditeur, qu'il y ait une oreille, et je crois que c'est une définition excellente du chrétien. Il est d'abord une oreille, il est d'abord quelqu'un qui est à l'écoute. Quand je rencontre un mendiant, ce n'est pas possible de se contenter de lui donner ni franc ou sans franc. L'important, et je l'ai expérimenté combien de fois, c'est de parler avec lui. C'est de parler avec lui, c'est d'engager le dialogue, et combien de fois on m'a dit, c'est la première fois qu'on me parle. Pour ceux qui sont sans parole, trouver un porte-parole. Ou pour ceux qui sont des solitaires, trouver un dialoguant, c'est quelque chose de vital. La parole est véritablement au centre de la vie humaine, à mon avis. J'ai défini mon champ d'investigation uniquement par ce qui m'intéressait, ou par ce qui me paraissait important à dire dans notre société. Et je n'ai jamais voulu être philosophe dans la mesure où je n'ai pas construit de système, où je n'ai pas eu une pensée abstraite. Ce qui était très très important, et ça tient à ma formation d'historien, c'était de me référer tout le temps aux faits. Et j'ai essayé de comprendre les faits de notre société comme on travaillait les faits du passé. Alors je n'ai pas été sociologue non plus, dans la mesure où je ne cherchais pas à une explication scientifique, à ce que je pouvais constater en tant que fait. Je ne prétends pas du tout non plus avoir été ni un théoricien, ni à l'inverse un chef de parti. Par contre, il est évident que je sais que j'ai influencé beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi d'ailleurs, dans des petits groupes. Alors ça, ça a été ma forme de travail principale, de travailler avec des petits groupes, d'abord des petits groupes d'étudiants. Nous allions camper, et là, je leur donnais une formation qui était très différente de ce qu'ils recevaient à l'université, de moi-même. À l'université, j'étais scrupuleusement universitaire, j'étais payé pour ça, je n'étais pas payé pour diffuser mes idées, et par conséquent, j'étais aussi honnête que possible, sinon objectif. J'ai toujours essayé de donner un exemple à la fois d'ouverture complète à tout ce que les étudiants avaient à me dire, et d'autre part, à engager tous les dialogues possibles, en même temps qu'à donner aussi un certain témoignage de rectitude morale et de justice. Et c'est dans cette mesure où je sais qu'un certain nombre de mes étudiants m'ont accepté comme maître. Au fond, j'ai toujours vainement cherché le levier qui permettrait de modifier fondamentalement notre société. Je dois dire, par exemple, que lorsque je suis entré dans les autorités de l'Église réformée, j'avais espéré pouvoir entraîner l'Église réformée à devenir un levier dans notre société pour transformer, laissé fondamentalement, l'évolution de cette société. Je n'y suis pas arrivé, c'est un échec de plus, mais ça fait partie de mes expériences. J'ai toujours essayé d'être non conforme. Et dans le monde politique, c'est exactement la même position que j'ai prise, avec la différence que lorsqu'on m'a convié combien de fois à m'engager dans un parti politique, alors là, l'appréciation morale et le jugement moral comptaient beaucoup, parce que je ne pouvais pas accepter de participer à des compromis. Et c'est pour ça qu'au bout de très peu de temps, puisque au lendemain de la guerre en 1944, j'ai fait un peu de politique, mais j'ai abandonné la politique quand j'ai vu que j'étais, selon la formule très juste de Mme Dufoy, que j'étais responsable et pas coupable. Que je couvrais un certain nombre d'actes du fait de mon titre, mais que ces actes, je ne pouvais pas les contrôler. Une société ne peut pas fonctionner sans un comportement conforme des individus, et c'est ce comportement conforme que l'on appellera très vite une morale. La morale n'est pas du tout quelque chose de naturel à l'homme, c'est-à-dire que s'il y avait, comme on l'enseigne souvent, une morale naturelle, ça serait la même partout. Or, évidemment, elle varie selon les époques, elle varie selon les sociétés, donc il n'y a pas une morale naturelle. Il y a des morales produites par le corps social pour conformiser le comportement des individus. On se trouve en présence d'un certain nombre de règles du jeu social, on se trouve en présence aussi de certains impératifs, et je crois que c'est bon de non pas les nier, mais faire le contraire et aller au-delà de la limite qui vous est fixée. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que c'est le moyen de faire apparaître de nouvelles valeurs. Dans la mesure où l'Église représentait une certaine vérité et une certaine conception de la vie, il fallait pouvoir les affirmer clairement, hautement, en face du conformisme de la société et du conformisme du pouvoir. Ça pouvait jouer un rôle considérable dans la société. Le malheur, c'est que, si tôt que l'Église a été en quelque sorte un pouvoir, elle a commencé à dialoguer avec le pouvoir et à dialoguer positivement. C'est-à-dire, je ne dis pas tout à fait qu'il y a eu alliance du trône et de l'autel dans les dernières années, mais qu'en réalité, nous sommes en présence d'une Église qui confirme le plus souvent le pouvoir tel qu'il existe. Alors, ça, ça a été une de mes grandes déceptions. Et d'autre part, tous les mouvements qui ont essayé d'être un contre-pouvoir, je pense à un mouvement qui n'a pas existé très longtemps, mais qui était extrêmement virulent, les situationnistes, et dans les années 60, qui étaient des anarchistes beaucoup plus conscients, beaucoup moins théoriciens que les anarchistes de la Fédération, eh bien, ça a duré quelques années. Et puis après, autrement dit, quand un groupe de ce genre ne s'institutionnalise pas, ne s'organise pas, et il se dissout, et s'il s'organise, il rentre dans le jeu. Exactement comme les écologistes, tant qu'ils ont été un mouvement qui avait sa propre morale, qui avait sa propre conception de la vie, et qui était organisé en marge, en quelque sorte, de la société, ils avaient évidemment beaucoup moins d'impact que maintenant, mais maintenant, ils sont entrés dans le jeu politique. Et à partir du moment où ils entrent dans le jeu politique, ils ne sont plus libres du tout de penser leur écologie. Leur écologie va devenir une écologie politique. Et alors, les idées écologiques, ça va rester des idées. Et c'est très intéressant de penser que les lois qu'ils pourront édicter vont être appliquées par qui ? Les lois qu'ils pourront édicter pour la protection de la nature, etc., seront appliquées par des administrations, et des administrations qui, elles, ont leur indépendance. J'ai trop vu de décisions et de lois que l'on prenait, et qui tombaient à l'eau simplement parce que on se heurtait à la mauvaise volonté d'une administration qui avait ses habitudes, qui avait son rythme, qui avait ses raisons d'être, etc. L'administration joue en fonction de son auto-subsistance et son auto-justification. Alors, je crois que c'est l'obstacle principal, en effet, que peut rencontrer un pouvoir. Nous sommes là devant un ensemble qui, maintenant, a pris une envergure d'autant plus, je dirais, à la fois grande et surtout prestigieuse depuis que l'administration est garnie de gens éminents qui sont sortis de l'ENA, etc., etc., et qui ont leur raison pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle décision politique. Ça, on est très, très loin du modèle classique que l'on envisage. L'homme politique décide, l'administrateur applique la décision. Ça, c'était très bien. mais c'est tout à fait fini. Et pour réduire une administration malheureusement à la stricte, à son rôle strict, il faudrait avoir un pouvoir très autoritaire. Alors, nous avons le choix entre une gestion administrative de la société ou un pouvoir autoritaire. les associations peuvent, dans une certaine mesure, jouer en effet ce rôle de contre-pouvoir. Le problème, c'est de savoir quel est leur thème, quelle est leur perspective. Quant au problème financier, que voulez-vous ? Ou bien, on veut être libre et indépendant, auquel cas, il faut vivre pauvrement, et reposer effectivement sur le bénévolat. Seul le bénévolat permet une véritable autonomie par rapport aux forces qui organisent notre société. Alors, évidemment, on me dira que ça a été facile pour moi d'être bénévole dans des quantités de circonstances parce que, par ailleurs, mon métier me permettait de vivre et ne m'absorber pas trop de temps. mais, à ma décharge, je dirais que j'ai choisi ce métier pour cette raison. Je me rappelle très bien, vers 17-18 ans, quand j'ai commencé mes études de droit, je me suis dit, au fond, quel est le métier qui va me permettre d'avoir du temps pour faire autre chose que de la pratique de métier. Et j'ai choisi la situation de professeur de faculté parce qu'effectivement, on a du temps. et on a du temps pour un travail bénévole que j'ai effectué. C'est ne pas laisser bouffer son temps. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très, très, très fondamental dans notre société. Et ça peut être bouffé par le travail, mais ça peut être bouffé par les distractions. Fuir le vide dans lequel l'homme se trouve une fois qu'il a quitté son travail, eh bien, au lieu de prendre des responsabilités dans notre société, au lieu d'avoir une action dans tel ou tel groupe pour l'influencer, tout ça fondé sur le bénévolat, eh bien, on se précipite dans les loisirs. C'est évidemment plus commode. Anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société. Le pouvoir de la société, c'est littéralement anarché, donc refusant le commandement. C'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait fondamental je peux dire que toute ma pensée est une pensée anarchiste, même dans l'église chrétienne, mais je refuse, évidemment, de faire partie d'une fédération anarchiste parce que, ça me paraît contradictoire dans les termes, un anarchiste, c'est forcément un individu. Ce n'est pas un groupement et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. C'est toujours par rapport à une réalité politique existante ou sociale existante que l'on refuse, que l'on récuse ce pouvoir sur l'homme. Au nom de quoi ? Au nom de simplement de ce que je pense que l'homme doit assumer lui-même sa vie et qu'il n'a pas à obéir à une doctrine quelle qu'elle soit. La pensée politique exigerait maintenant que l'on révise complètement à la fois les structures de l'État, la conception de la démocratie et le pouvoir de l'administration. Et cela, personne n'est capable n'est capable de l'envisager. Alors, que l'on fasse de la politique avec des bonnes intentions, je n'en doute pas. Que l'on fasse de la politique pour devenir un personnage et une personnalité éminente sans aucun doute, mais de moins en moins pour modifier l'évolution de l'histoire. Au siècle dernier, on avait l'habitude de considérer que le pouvoir était essentiellement détenu par le politique. Puis, Marx a eu parfaitement raison de montrer que le pouvoir était essentiellement de type économique. Je crois que les deux se combinent bien et pendant très longtemps, ça a fonctionné comme ça. maintenant, il y a de moins en moins de pouvoir de la part du politique et l'économique fonctionne de façon abstraite. Alors, il suffit de voir chaque fois qu'il se produit un début de crise, par exemple, comme nous sommes en train de le voir, à quel point la situation échappe. Tout le monde est désarmé. On ne sait absolument pas quoi faire. C'est émouvant pour moi de voir un ministre d'économie et des finances complètement désarmé en face d'une crise qui est vraisemblable. donc, les choses évoluent sans qu'on les domine. Une société en fonctionnant comme un pouvoir s'use. Et progressivement, c'est de moins en moins intéressant, je dirais, de vivre dans cette société. Cette société rend de moins en moins de services que l'on attend. Elle est de moins en moins vivante. Elle est de moins en moins productrice de valeur. Et lorsqu'une société atteint cette déchéance en quelque sorte, par habitude, par laissée aller, etc., eh bien, il est indispensable qu'il y ait une crise. Alors, la crise replonge l'ordre dans le désordre, la crise replonge les habitudes dans une nouveauté qu'il faut assumer, donc, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait positif. C'est une réalité qui est agitée comme une menace, c'est vrai qu'on ne sait pas comment on s'en sortira. C'est justement ça l'important de la crise. On ne sait pas comment on s'en sortira. Mais c'est aussi un challenge à l'innovation, à la création, au fond, à des solidarités nouvelles. je ne suis pas sûr que l'homme moderne soit armé pour faire face à la situation où il va se trouver. Il n'y a qu'à voir le désarroi de nos sociétés devant la multiplication du nombre des chômeurs. On ne sait pas quoi faire. Or, il est manifeste qu'il y a des quantités de choses à faire dans cette société avec un personnel qui ne serait pas forcément uniquement bénévole, mais qui aurait une sorte de motivation plus profonde plutôt que de ne rien faire, être chômeur et toucher son chômage, avoir un certain travail à faire. Je pense d'une façon tout à fait élémentaire à ce que nous avions fait dans notre club de prévention avec l'opération que l'on appelait Carreau-Cassé. C'est-à-dire qu'on amenait les gars du club qui étaient tous des durs, qui étaient des blousons noirs, qui étaient des méchants, etc. Mon éducateur principal les amenait dans des foyers vraiment pauvres, plus pauvres que ce qu'ils avaient connu et on les mettait au travail pour qu'ils remettent un peu en état les locaux et de façon à ce que les gens puissent vivre mieux. Eh bien, ça a très bien marché pendant quelques années. Ça a intéressé beaucoup faire ce travail positif au fond. L'idée de cet éducateur, c'était qu'ils ont une énergie considérable pour faire du mal. Eh bien, il faut utiliser la même énergie considérable en leur donnant un objectif positif. On a accepté que tout soit fondé sur la vie économique. Et, en définitive, je crois que si on donnait une autre raison d'être à l'homme moderne, on pourrait sortir des lois du marché sans mal. Mais, ça voudrait dire que l'on accepte, non pas autour au Moyen-Âge, mais que l'on accepte une vie qui est plus ascétique et plus humainement spontanée que ce vers quoi, par exemple, la publicité oriente de façon permanente l'homme moderne. Je crois, en effet, que notre système économique ne peut pas durer indéfiniment. Pour une raison, d'ailleurs, tout à fait élémentaire, tout est fondé sur la croissance. Et, quand on vous dit qu'on a eu une croissance de 1,5, c'est une catastrophe, il faut atteindre la croissance 2,6. Bien, moi, je veux bien, seulement une croissance indéfinie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde fini, on ne va pas croître au point de vue économique de façon infinie. Par ailleurs, il me semble que la vie économique moderne est une vie qui est fondée en grande partie sur la production de biens qui ne sont pas indispensables pour l'homme. Ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là une vie dictée non plus par des lois économiques, mais par une appréciation morale. Et je vois mal dans une société comme la nôtre les hommes accepter un jugement moral sur leur activité générale. C'est ce qui manque le plus assurément. On ne sait pas très bien où on va, mais on y va. Tout le monde est convaincu que nous allons de progrès en progrès. C'est en réalité cette idée de progrès apparaît d'une part avec le développement des sciences où effectivement on progresse d'une connaissance à une plus grande connaissance. Le développement des techniques où ce que l'on ne pouvait pas faire avant, on le fait maintenant. Et d'autre part, avec une idéologie romantique du 19e siècle que l'histoire de l'homme est l'histoire du progrès des hommes. Or, c'est ça qui me semble le plus décisif. Je ne crois pas que le français du 20e siècle soit supérieur à l'athénien du 5e avant Jésus-Christ. Donc, il n'y a en réalité pas eu de progrès humain. Il y a des progrès dans notre entourage, des progrès dans nos moyens, etc. Mais, ce qui est très curieux, c'est de voir qu'en définitive, on vit dans une société qui se conçoit comme une société de progrès à l'infini. Si on admettait qu' une société peut être stationnaire et une société peut avoir acquis un statut d'équilibre, ce qui avait été l'idéal dans un certain nombre de sociétés historiques, peut rechercher l'équilibre de la société et autant que possible ne pas le troubler, ne pas modifier cet équilibre, on aurait sans aucun doute dans la société actuelle beaucoup plus de stabilité, beaucoup moins d'angoisse. Dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la vitesse ou que ce soit le domaine de la multiplicité des connaissances, etc., le progrès dépasse les possibilités de l'homme. Plus on économise du temps grâce aux moyens techniques, moins on a du temps pour vivre. C'est, je pense, une des plus grandes difficultés de notre société de savoir utiliser les techniques que l'on a sans en faire un moyen de création d'un monde dans lequel l'homme est submergé. Il va de soi dans cette société que tout progrès technique doit être appliqué et le technicien est au service de cette technique proliférante. c'est là que se situe le véritable pouvoir dans la mesure où chacun de nous y participe. Nous utilisons tous, moi-même, un bon nombre d'outils techniques sans même nous en rendre compte. L'homme moderne devient de moins en moins capable de faire un effort par lui-même et devenir moins en moins capable de penser par lui-même avec un certain esprit critique. Alors, on me dira que dans toutes les sociétés, il y a eu des conformismes sociaux du même genre, de type religieux par exemple, ça c'est tout à fait exact, mais de même que dans ces sociétés, j'aurais combattu ces conformismes sociaux pour que l'homme prenne ses décisions lui-même, de même dans notre société, j'essaye de voir ce qui détermine l'homme et comment l'amener à s'assumer en tant qu'homme personnel, unique, unique, personne unique dans le monde. Quand on prend révolution au sens propre et au sens astronomique, c'est un retour en arrière. Autrement dit, nous sommes en présence d'un acte qui est un acte de liberté dans l'intention et aussi certainement dans la réaction de ceux qui sont opprimés, mais qui ne durent pas longtemps. C'est-à-dire que l'homme qui aspire constamment à la liberté semble, au point de vue historique, incapable de la vivre. Ce qui est positif dans la révolution, c'est la destruction d'un certain ordre établi et puis cet ordre se rétablira peu à peu, mais je pense par exemple au moment de la libération, nous avons effectué une révolution et c'était extrêmement à la fois saisissant et passionnant. Nous avions établi un programme de rénovation des formes du pouvoir qui avait été porté par quelques grands résistants et même au niveau ministériel et qui a été totalement écarté pour reconstituer un pouvoir qui était comparable au pouvoir antérieur. C'est par conséquent un acte, je dirais, qu'il faut toujours tenter en sachant qu'il est vain. Mais il faut toujours le tenter parce qu'il faut remettre en question ce qui existe. Dans notre société, le pouvoir de l'État étant beaucoup moins important qu'on ne le pense, la révolution devrait viser la puissance de la technique par exemple et réduire cette universalité technique. Ça, ça serait un acte de type révolutionnaire mais qui va s'engager là-dedans. Être un homme libre, c'est extrêmement difficile. La liberté suppose que dans chaque situation, on porte un jugement et que l'on conforme sa conduite à ce jugement. ça n'est pas commode dans les relations sociales et c'est vrai que ça ne facilite pas la vie sociale, la liberté. Quand je prononce une parole, je m'engage moi-même et ça veut dire qu'il faut que ma vie soit conforme à ma parole. et d'autre part, ma parole tend à amener l'auditeur à s'engager lui-même dans une direction qu'il a choisie. Je sais très bien que beaucoup de lecteurs considèrent que je laisse un peu sur leur fin parce que je ne leur dis pas ce qu'il faut faire mais je ne veux pas dire ce qu'il faut faire. Mais ce que je leur demande, c'est précisément de prendre leur décision. c'est précisément que leur vie soit autre chose qu'une qu'un simple déroulement des jours, une pratique quotidienne du métier mais qu'ils soient capables de porter un jugement sur leur métier, qu'ils soient capables de le pratiquer peut-être différemment des autres. C'est ce que j'ai toujours tendu à faire. Je pense que chaque homme a en effet un certain pouvoir de créer dans la sphère qui est la sienne. C'est-à-dire inventer ce qui n'existait pas encore et qui mérite d'exister. La création n'est pas finie. c'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme un monde qui est à achever et l'homme a effectivement ce travail d'achever cette création de Dieu. Je pense que la technique pouvait être une source très fructueuse de création avant qu'elle ne soit envahissante et envahissante dans tous les domaines et imposant une loi d'une extrême rigidité. La poésie est une création de Poyain de créer et c'est la véritable création de l'homme s'il se borne à philosopher ou à faire de la théologie comme telle c'est transmissible intellectuellement mais ça n'est pas le tout de l'homme et si d'autre part il se borne à faire de la littérature ça n'est pas le tout de l'homme non plus alors que dans la poésie le tout de l'homme transparaît et c'est cela qui me donne à la fois la passion de la poésie et le respect pour la poésie tout ce qui est qualifié poésie n'étant pas de la poésie la théologie c'est pour moi une affaire existentielle je je n'ai fait de la théologie que dans la mesure où j'ai été converti dans la mesure où je suis devenu chrétien et où je me suis trouvé devant cette question essentielle dans les commandements il est dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur tout en âme toute ta pensée et je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire pour un intellectuel d'aimer Dieu avec sa pensée alors j'ai fait mon travail d'intellectuel dans le domaine de la foi chrétienne ce qui d'ailleurs dans la mesure où je tenais à rester indépendant là aussi j'ai été toujours marginal dans les milieux chrétiens où j'ai été on reconnaissait ce que j'apportais on reconnaissait mais j'étais marginal c'est j'étais très ennuyeux parce que je remettais en question un certain nombre de vérités bien acquises de de choses qui allaient de soi pour moi rien ne va jamais mais de soi dans la foi chrétienne on ne naît jamais chrétien ça c'est une une illusion que l'on a entretenue que naître dans une famille chrétienne être baptisé etc. on naissait chrétien absolument pas maintenant il faut s'entendre si l'on veut dire par naître chrétien entrer dans une société dite chrétienne et se conformer aux mœurs et usages de cette société alors là évidemment moi je ne reconnais plus rien de chrétien j'ai traversé une conversion qui a été à la fois lente et brutale et qui a été suivie par beaucoup d'épisodes dans ma vie spirituelle jusqu'au moment où j'ai pu avouer ou déclarer que j'étais chrétien avec toutes les réserves que ça comporte je ne raconte jamais l'histoire de ma conversion mais ça a été véritablement une puissance extérieure qui est intervenue dans ma vie il n'y a pas de doute à ce sujet et je dirais que par exemple le seul aspect pittoresque en quelque sorte de cette conversion lorsque le moment crucial la rupture s'est effectuée j'étais en train de lire le Faust ce qui ne me prédisposait absolument pas à traverser cette expérience donc c'est vraiment quelque chose qui est qui est venu qui s'est imposé à moi le rôle des chrétiens dans la société le rôle social ou sociopolitique dans la société était justement de constituer en face d'un pouvoir de l'état d'un pouvoir à caractère politique de constituer une instance capable de dire non et une instance capable de protéger ou d'affirmer une autre justice par exemple que celle de l'état je crois que ça c'était le véritable rôle de l'église chrétienne et qu'elle a manqué dans la mesure où ça a été tellement séduisant après les persécutions de faire alliance avec le pouvoir le pouvoir devenant simili-chrétien c'était l'église a manqué son rôle évangile veut dire bonne nouvelle et nous n'avons pas autre chose à annoncer aux hommes qu'une bonne nouvelle à savoir vous êtes sauvés vous êtes sauvés et vous êtes en présence d'un dieu qui vous aime alors que on a joué la carte exactement inverse on a joué la carte de la peur vous êtes mauvais vous êtes perdu et bien venez vers dieu et vous serez sauvés je crois que c'est une espèce de chantage qui a déshonoré le christianisme et en même temps je suis très sévère pour le travail de certaines missions de certains missionnaires qui ont détruit des religions locales que je n'approuve pas mais qui ont détruit des religions locales et qui les ont remplacées par des superstitions équivalentes et ça c'est vieux c'est très ancien je je prends un seul exemple on connait partout dans tous les coins en France le Saint-Jeunesse bon jeunesse c'est le guénus le guénus c'était le petit génie local c'est à dire que dans le paganisme gallo-romain chaque localité chaque source chaque endroit particulier avait un guénus avec un petit génie et les chrétiens se sont appropriés ce petit génie et en ont fait un saint alors ça ça me paraît ça me paraît avoir été l'une des malhonnêtetés terribles de l'église de faire glisser un pseudo christianisme au travers du maintien de croyances païennes en définitive et c'est pour ça d'ailleurs que le christianisme à partir du Moyen-Âge a j'allais dire un gros mot a dit des bêtises absolument monumentales et en même temps devenait une puissance du monde devenait une puissance respectable et au fur et à mesure que l'on gagnait des adhérents et on les gagnait par ces méthodes falsifiantes au fur et à mesure qu'on gagnait des adhérents c'est évident que le pouvoir le pouvoir politique par exemple prenait de plus en plus au sérieux cette puissance grandissante alors l'alliance de l'église et du pouvoir ça a été la seconde grande trahison il y a des normes malentendues autour du sacré parce que l'homme attribue au sacré une valeur transcendante alors que le sacré est véritablement une création de l'homme dans une société donnée il faut que le corps social est un sacré comme alors qui n'est pas forcément de type religieux traditionnel mais on a entendu par exemple la France éternelle pendant toute une période la France était véritablement quelque chose de sacré d'ailleurs on se sacrifie pour du sacré et c'est ce qui permet de faire accepter à l'homme un certain nombre de contraintes un certain nombre de sacrifices on a toujours cherché dans l'église réformée à savoir comment incarner la foi et à partir du moment où la politique est apparue comme vraiment une dimension essentielle de notre société d'une façon ou d'une autre des chrétiens ont cherché à savoir comment en tant que chrétien ils pouvaient s'engager et puis alors ça a été beaucoup plus loin que cela à partir surtout de 1968 où il y a eu un bon nombre de jeunes chrétiens qui se sont engagés à fond dans le mouvement de 1968 et qui ont découvert la valeur de la révolution et à partir de là ils ont essayé de formuler d'un point de vue chrétien ce que pouvait signifier l'action politique ça a donné des résultats assez décevants parce que théologiquement ça ne tenait absolument pas et les plus courageux les plus sérieux ont vraiment choisi je dirais la voie politique à ce moment là abandonnant complètement je ne dis pas la foi chrétienne mais en tout cas le témoignage chrétien la participation à l'église etc. et d'autres comme mon ami Casalis ont poussé à l'extrême c'est à dire qu'au moment des combats au Nicaragua il a été au Nicaragua pour soutenir les révolutionnaires il s'est fait tuer au Nicaragua mais ça c'était vraiment la pointe extrême personnellement j'ai toujours aussi été tenté par la voie politique et toujours été déçu au lendemain de 44 de la guerre de la guerre j'ai participé activement à la vie politique et à un poste modeste puisque j'étais adjoint au maire de Bordeaux mais ça a été pour moi une expérience extrêmement importante j'ai une expérience très importante parce que je me suis aperçu qu'à ce poste modeste je ne pouvais matériellement pas étudier toutes les questions qui dépendaient de mon ressort à la libération nous n'étions pas nombreux comme adjoint au maire c'était une toute petite municipalité donc il y avait beaucoup trop de questions j'étais donc obligé de faire confiance au rapport des bureaux et je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas faire confiance au rapport des bureaux ou des techniciens que lorsque je donnais une question à étudier à tel groupe de techniciens on me fournissait un rapport lorsque je faisais des vérifications je m'apercevais qu'il y avait toujours des des biaisages mettons il est bien évident que si un adjoint au maire n'est pas capable d'étudier les 20 dossiers qu'il a journellement sur les bras comment un ministre pourrait-il le faire personnellement et sérieusement s'il ne peut le faire que par l'intermédiaire des bureaux que par l'intermédiaire des techniciens etc alors on lui résume en trois lignes on lui dit bon ben ça ça c'est ceci ceci et puis c'est fini et il juge en fonction de ça et il signe en fonction de ça mais quand je me suis aperçu que chaque soir on me présentait 20 lettres que j'avais assignées sur lesquelles je savais pertinemment de quoi il s'agissait pour 4 ou 5 de ces affaires j'ai renoncé à la vie politique c'était pas possible je crois que l'homme politique est un homme extrêmement démuni il dépend tellement de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après c'est à dire que tout ce qui est avant les rapports les études techniques etc etc il va prendre sa décision en fonction de ça et sa décision elle sera ensuite appliquée par des administrations comment ? c'est aussi un problème qui n'est pas du tout clair alors l'homme politique m'apparaît comme réellement le au fond le paravent la foi suppose que l'on transforme sa vie et que l'on vive de façon différente la relation avec les autres et la compréhension de son rôle dans la société je ne rejette pas la croyance je dis simplement que la croyance n'a rien à voir avec la foi dans le Dieu de Jésus Christ la foi est un don qui nous est fait et je sais que ça pourrait m'être enlevé brusquement on n'est pas propriétaire de la foi on n'a pas la foi c'est la foi qui nous a c'est la foi qui nous tient c'est la foi qui s'est emparée de nous c'est une inversion complète et dire que l'on a perdu la foi ça ne signifie rien ça veut dire simplement que la foi s'est éloignée de nous mais la foi n'étant pas une personne mais la foi étant la présence de Dieu dans notre vie la religion a été une création de l'homme cherchant à se relier à ce qui lui apparaissait comme un au-delà ou une dimension indispensable à sa vie alors avec tout le problème de la mort et de la survie de l'âme etc. donc c'était lié à une certaine façon de se sentir impuissant dans le monde dans lequel on vivait et avoir recours à une puissance supérieure qui viendrait vous aider à vivre en quelque sorte la religion est en effet un acte sociologique et un acte qui exprime un aspect de la vie sociale absolument impossible à éviter l'homme dans sa vie sociale a besoin de je dirais presque d'un transcendant et quand ce transcendant disparaît alors c'est le politique qui crée du religieux je pense à l'hitlérisme par exemple qui a été un mouvement mystique mais alors d'un autre côté la la foi chrétienne ou la foi juive qui sont des fois individuelles et individualisées sont quand même la foi en un dieu qui dit tu aimeras ton prochain par conséquent on n'est pas destiné à rester tout seul avec dieu ça n'est pas une relation unilatérale avec dieu ça implique une relation avec les autres et par conséquent la création d'un groupe la création d'une communauté et la création d'une d'une ecclésiade d'une assemblée c'est et c'est là que ça se trouve la valeur de l'assemblée et pas du tout dans les institutions qui se sont ensuite greffées la paroisse l'étymologie c'est paroïkia c'est à dire les maisons voisines c'est le groupe des voisins la paroisse et de la même façon la l'assemblée d'une primitive ancienne comportait simplement de toute façon un petit nombre et comportait simplement ceux qui se connaissaient entre eux ça c'était fondamental se connaissaient entre eux et qui avaient une interrelation et qui de ce fait pouvaient à la fois s'entraider et aussi bien entendu s'appuyer dans le domaine de la foi dans la mesure où le christianisme n'était pas très accepté mais je raconte une petite histoire qui est purement épisodique mais qui est bien caractéristique lorsque nous sommes venus ici ma femme et moi il n'y avait pas d'église protestante nous avons commencé avec les cinq ou six noms que l'on nous avait donnés comme nom de famille protestante et nous avons réuni ici les quelques protestants qui étaient connus et puis par des intermédiaires divers nous avons été amenés à connaître de plus en plus de gens qui en définitive étaient des protestants de nom des protestants qui étaient totalement détachés etc il y a eu des cas amusants le facteur qui est venu un jour me dire ah vous savez j'ai appris que vous cherchiez des protestants et bien moi j'en connais que vous connaissez pas et effectivement il m'a donné quelques noms de plus tant que nous avons été au niveau de 30 40 familles on se réunissait ici c'était possible et puis ça a augmenté et une fois nous avions à peu près regroupé une centaine de familles et il s'est produit un petit fait qui est caractéristique alors on mettait les familles en relation les unes avec les autres de façon à ce qu'il y ait une entraide à l'intérieur de cette église et une fois nous avons appris accidentellement on ne voyait plus une dame que l'on voyait toujours dans nos réunions et on a appris accidentellement que cette dame avait perdu une petite fille et que personne ne l'avait su et personne n'avait été la visiter personne n'avait été la soutenir etc alors là ma femme a dit tu vois nous sommes dépassés avec une centaine de familles là nous nous pouvons plus faire face et c'est ce qui nous a conduit à demander que la création d'une paroisse et d'une paroisse avec un pasteur qui ne ferait que ça qui ne ferait que s'occuper des paroissiens alors maintenant il y a 300 familles connues entre Pessac et Mérignac approximativement avec le facteur curieux que dans la mesure où nous sommes devenus une église institutionnelle institutionnalisée représentée au synode etc etc il y a beaucoup moins de zèle je dirais et au fond les cultes actuellement comportent 30 personnes approximativement comme lorsque nous avons commencé ou à peu près alors avec trois fois plus de familles mais ça ça tenait je dirais à l'élément au fond de responsabilité chacun se sentait responsable à la fois de la vie de cette église et la vie des autres maintenant plus du tout chacun vit chez soi depuis 40 ans je fais des études bibliques qui ont commencé ici dans cette maison qui sont passées maintenant dans la petite chapelle alors ce qui caractérise ces études bibliques là c'est d'abord le caractère hétérogène des assistants ce ne sont pas des protestants pour la plupart ce sont ou des incroyants enfin des non rattachés à aucune à aucune église mais qui sont simplement intéressés et soit des catholiques pour moi c'est ça qui est ma satisfaction d'ailleurs de de voir d'avoir la possibilité d'expliquer le texte biblique à des gens qui n'ont aucune espèce de connaissance dans ce domaine et qui découvrent les protestants ont le grand tort de d'estimer a priori puisqu'on est protestant on connait la Bible le protestantisme est fondé sur la Bible donc on sait on peut continuer à relire la Bible toute sa vie et on y redécouvre des choses toujours absolument nouvelles hier soir lisant un texte que je connaissais parfaitement bien je me suis aperçu de quelque chose que je n'avais jamais vu dans ce texte qui était assez saisissant mais toujours évidemment existentiel c'est à dire se rapportant au moment que je vis je prends le texte en pensant toujours aux personnes à qui je vais m'adresser et ce qui peut les concerner ce qu'ils peuvent entendre et ce qui peut leur servir pour vivre moi c'est ma grande préoccupation alors je lis donc mon texte biblique je l'explique aussi simplement aussi clairement que possible et tous les quarts d'heure on a un moment de discussion sur le texte etc. parce que je considère que de toute façon la vérité n'appartient pas à un théologien mais la vérité appartient à l'église c'est à dire au groupe et c'est vrai que j'ai été souvent ramené à penser plus correctement un texte biblique ou une proposition théologique après une discussion dans un groupe il faut donc être capable d'écouter de ne pas être le magistère qui impose une certaine doctrine et une certaine interprétation mais effectivement qui écoute aussi les réactions des autres qui personnellement me sont toujours extraordinairement utiles ça m'éclaire toujours sur disons sur la vraie préoccupation et c'est à ces vraies préoccupations que la révélation doit répondre est-ce qu'il y a une vérité dans la vie humaine ou non est-ce que nous sommes simplement des atomes jetés au hasard et est-ce que tout est commandé par le hasard ou bien est-ce que ça a un sens c'est tout le problème du sens de la vie qui est posé par l'expérience la plus banale que tous les hommes peuvent faire et alors il faut trouver ou bien on cherche à fuir et on ne fuira pas indéfiniment il y a forcément un moment dans la vie où l'on découvre que l'on n'est pas seulement l'homme d'un métier seulement le technicien seulement l'homme d'une science etc mais que on a aussi un certain nombre de liens humains qui vous obligent à penser à la réalité de cette vie humaine je crois qu'aucun homme n'y échappe mais beaucoup ne rencontrent rien ou bien on rencontre des traditions et je comprends très bien qu'on les rejette ou bien on rencontre une parole qui ne dit rien qui n'apporte rien à l'homme et je comprends aussi qu'on refuse de l'écouter alors à ce moment-là nous sommes en présence d'un homme qui appartient à ce monde aussi qui est un monde angoissé moi je suis frappé par le développement de l'angoisse autour de moi les gens ont peur et je crois que la foi chrétienne est non pas un remède contre la peur mais permet d'aller au-delà on a peur et on va au-delà parce que on a une raison de vivre parce que la vie a un sens et parce qu'on sait que l'on recevra au fur et à mesure les forces nécessaires pour supporter ce qu'il y a à supporter alors ça je pense que c'est le rôle des églises et des chrétiens de le dire et de le diffuser et non pas du tout des morales ou pas du tout des jugements de conduite moi je suis effrayé quand l'église se borne à dire l'avortement ceci la fécondation in vitro cela etc mais non mais non c'est pas ça le problème le problème c'est pas de dicter une conduite c'est de faire découvrir à l'homme le sens de sa vie ça va beaucoup plus loin Moïse dit à Dieu mais enfin tu m'en vois mais quand j'irai trouver mon peuple on va me demander qui m'envoie et il faut que je leur donne un nom et Dieu donne comme seul nom je suis c'est tout à fait tout à fait décisif comme compréhension c'est la totalité de l'être et c'est la totalité de ce qui est vivant donc nous ne sommes pas en présence d'un d'un Dieu qui nous est étranger mais qui nous est invisible qui nous est insaisissable il est tellement proche de nous qu'il est au plus profond de chacun de nous mais nous ne le ressentons pas et nous ne le voyons pas clairement bien entendu alors en tant que chrétien je dirais que la Bible c'est ce dévoilement de Dieu mais avec les limites extraordinaires que nous rencontrons ce n'est jamais l'homme qui peut monter vers Dieu c'est toujours bibliquement tout au moins c'est toujours Dieu qui descend vers l'homme et qui se révèle c'est à dire qui enlève le voile à un moment c'est rare Moïse qui voit Dieu face à face mais c'est le seul les autres n'ont qu'une image de Dieu par la parole alors ça c'est dans le Dieu biblique pour le Dieu biblique c'est quelque chose de tout à fait fondamental c'est un Dieu qui parle et ne se montre pas et la seule image ensuite qui nous soit donnée de Dieu c'est en Jésus mais Jésus n'est qu'un homme très banal et très vulgaire et un pauvre homme donc c'est un Dieu qui s'incarne dans ce qu'il y a de moins séduisant et de moins dominant dans l'être humain Jésus n'est pas une personnalité qui attirait en quelque sorte au contraire combien de textes nous disent on lui a demandé de s'en aller c'était il dérangeait et et c'est l'image vraie de Dieu parce que ça reste absolument fondamental Dieu dérange Dieu n'arrange rien Dieu ne facilite rien je rencontre très souvent j'ai rencontré très souvent des gens me disant ça vous est bien commode vous en tant que chrétien etc etc il réalise absolument pas ce que ça signifie parce que être chrétien c'est se trouver en présence constamment d'une exigence qui est je dirais presque contre nature c'est quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis c'est tout à fait contre nature et tout le long c'est exactement la même question il ne faut pas monter dans l'échelle sociale il ne faut pas prendre le pouvoir d'une façon quelconque il faut être simplement le témoin jamais avec la perspective ni de vouloir convertir ni de vouloir imposer un style de vie la Bible insiste souvent là-dessus je vous laisse du temps et c'est le temps de la réflexion sur soi c'est le temps de la repentance c'est le temps de la découverte de la redécouverte de la révélation je vous laisse du temps pour que vous puissiez et que votre vie aille la peine d'être vécue mais c'est un don qui nous est fait le temps il n'y a pas de calcul du temps mais il y a une valeur dont nous avons à profiter et que Dieu nous accorde pour que nous puissions effectivement reprendre je dirais la relation avec lui Dieu est un Dieu qui participe étroitement à sa création et par conséquent Dieu est un Dieu qui souffre il le dit lui-même nous avons des textes j'ai tendu vers toi sans cesse les mains suppliantes et tu n'as pas voulu venir vers moi Dieu est un Dieu qui souffre de l'indifférence de l'homme il n'en prend pas son parti et mais d'un autre côté il est évident qu'il n'est pas question que ce Dieu d'un coup de baguette magique change la situation il laisse à l'homme sa liberté pour que l'homme fasse le cheminement par lui-même c'est cela qui est impressionnant dans ce Dieu biblique qui est un Dieu patient il attend il attend que l'homme fasse son cheminement je suis convaincu que le jugement dernier qui existera ne se conclura jamais par un partage entre des bons et des méchants autrement dit je ne crois pas à l'enfer l'enfer dont il n'est d'ailleurs pas question dans la Bible et il n'y a en définitive que des gens qui méritaient tous d'être condamnés et qui tous sont gracieux je pense que le jugement consistera à à ce que Dieu nous fasse revoir ce qu'a été notre vie et voir notre vie telle que Dieu l'a vue ça me paraîtra certainement un châtiment suffisant et une fois qu'on a pris conscience de cette condamnation méritée nous recevons la grâce et Dieu ne fait que grâce il y a des gens qui ont été furieux quand j'ai à plusieurs reprises j'ai avancé ça j'ai eu des lettres me disant mais alors si l'enfer n'existe pas alors rien n'existe il n'y a plus moyen que la religion tienne etc ils tiennent dans l'enfer c'est marrant nous avons constitué avec ma femme un couple vraiment très très uni pendant 54 ans et je crois sans problème mais avec beaucoup de tension parce qu'elle était extrêmement exigeante et elle n'était pas du tout intellectuelle c'était une infirmière mais alors elle mettait au dessus de tout les valeurs de vie ce qui fait que lorsque nous nous sommes rencontrés que nous avons commencé à nous voir d'un peu plus près elle m'a dit mais est-ce que tu te rends compte que tu ne seras jamais qu'un rat de bibliothèque si tu continues et elle m'a fait à ce moment-là découvrir l'autre et c'est vrai que j'étais quelqu'un qui développait ses pensées sans tenir aucun compte des autres et c'était pour moi l'autre ça n'avait pas d'importance elle m'a fait découvrir l'autre ce qui veut dire qu'elle m'a fait pénétrer dans une dimension fondamentale de la foi chrétienne elle n'était pas chrétienne à ce moment-là qui est en définitive l'amour ou la charité néanmoins ça n'était pas une personne facile à vivre parce que elle elle avait ses exigences extrêmement extrêmement raides et elle ne je dirais qu'elle ne ménageait personne quelles que soient les autorités il nous est arrivé de recevoir quelquefois des autorités ici elle avait la même liberté de langage à l'égard d'un préfet d'un général etc quelquefois elle m'a fait frémir au cours d'un repas où elle était d'une indépendance de jugement qui impressionnait d'ailleurs en général la plupart de nos convives mais d'autre part tout était jugé en fonction du plus petit elle s'attachait au plus humble et d'autre part elle elle a modéré un certain nombre de de mes réussites quand j'ai reçu la Légion d'honneur elle ne le voulait pas et pendant des années elle a refusé que j'accepte la Légion d'honneur il a fallu pour que je finisse par l'accepter un argument qui était absolument c'était la Légion d'honneur était dans l'université donnée selon lors du tableau et dans la mesure où moi je ne l'avais pas ceux qui venaient après ne l'avaient pas non plus alors c'était un drame horrible pour un de mes collègues qui voulait lui à tout prix la Légion d'honneur alors ma femme a fini par céder mais elle m'a dit bon dans ces conditions moi je veux bien que tu aies la Légion d'honneur mais à condition qu'il n'y ait aucune remise solennelle qu'il n'y ait absolument rien de de public etc et que ça soit purement une affaire privée et c'est le recteur dans son bureau qui m'a remis la Légion d'honneur ça s'est passé entre nous trois il y avait le recteur mon épouse et moi et ça c'était tout à fait son exigence il y avait deux exigences à concilier moi j'avais une exigence d'ordre intellectuel principalement et elle avait une exigence d'ordre humain et de respect des autres c'était pas toujours pareil mais je lui soumettais habituellement tout ce que j'écrivais et j'acceptais en général les critiques qu'elle faisait qui n'étaient pas d'ordre intellectuel elle déclarait toujours qu'elle n'était pas une intellectuelle mais qui était d'ordre par exemple de la compréhension de mon texte il fallait que je tienne compte de la personne de mon lecteur oui 54 sans sans un pli que je t'en que je t'en que je t'en